alors un jour j'ai dû m'affranchir et ils m'ont rendu service de m'avoir fait souffrir puisque aujourd'hui je suis affranchi et j'écris phonétiquement alors j'ai commencé à mettre des pensées de grandes nécessités sur les arbres par ci par là ça s'est fait tout doucement avec la création du village et de tout petit à petit comme ça mais aujourd'hui ma souffrance elle est précisément parce qu'on essaie de conduire notre pauvre peuple dans des complications extrêmes alors il abandonne il est découragé on les décourage avant de commencer de vivre au contraire il faut encourager la vie à s'épanouir alors il faut que tout le monde se comprenne et je crois que les enfants s'amuseraient beaucoup plus d'aller à l'école il n'irait pas à l'école comme j'y allais dans le temps par corvée ils iraient par passion moi je dis une chose celui qui a passé sa vie en se disant intellectuel et qui a écrit assis sur une chaise avec une couverture sur les pieds pour ne pas avoir froid qui sent la tâche d'encre le buvard et qui doute de lui-même et bien malheur à lui car il connaîtra le poids de la matière voilà un être qui est anormal qui est malade on soigne des fois les malades mais les malades ne sont pas malades les vrais malades ce sont ceux qui sont assis un homme qui est assis en train d'écrire de la poésie ou des poèmes et bien dans une nouvelle incarnation comme il n'a pas connu le poids de la matière il va se réincarner et porter des arbres et des pierres et ce jour là il n'écrira plus il vaut mieux avoir commencé sa vie à porter des pierres et des arbres et avoir mis ses mains dans la terre et dans la vase que décrire celui qui a le droit d'écrire du reste je l'ai déjà dit c'est celui qui connaît le poids de la matière et je m'aperçois que la plupart de ces intellectuels ces façons de professeurs ces gens là non une formation que d'avoir puisé dans les livres poussiéreux des hommes et les vieux tiroirs moi je n'ai pas besoin de voir des livres pour pouvoir avoir une connaissance la connaissance le livre de dieu je ne suis encore qu'à la deuxième page jamais je n'y arriverai à la troisième tous ces gens qui ne font qu'écrire ne sont pas des hommes complets c'est pour ça que inconsciemment l'ouvrier a toujours de la haine contre ces gens là et en ayant de la haine contre eux ça les fait au moins réfléchir ils doivent se dire après tout pourquoi qu'on ne m'aime pas ben oui parce que je ne fais pas les mêmes travaux que mais ça se comprend l'homme doit porter des travaux doit souffrir il doit empoigner des pierres une pelle une pioche inconsciemment l'ouvrier lutte il n'aime pas ces gens là il a raison de ne pas les aimer parce qu'ils ne sont pas total ils ne sentent pas bon ils ne sentent pas la terre ils ne sentent pas l'effort c'est une vie artificielle qu'ils ont tous les gens vont dire ceux qui liront ça un jour on dirait qu'il ne parle qu'aux chemises blanches mais oui parce que ça sent mauvais une chemise blanche il ya un mot dans le dictionnaire le plus sale de notre société le plus sale mot que votre langage ait pu inventer c'est le mot bureau b u r o comme les créchements bureau c'est le lieu le plus infecte de notre univers quand on pense qu'une bonne femme une cocotte un bonhomme un mannequin qui reçoit un pauvre type qui vient lui demander un conseil sur une chose sur une autre semer derrière une barricade qu'on appelle un bureau un instrument qui le sépare de l'autre dès que l'être se présente en face de ce meuble il se sent déjà infériorité il se met derrière son bureau et dans son fauteuil en fumant une cigarette ou en racontant une connerie alors il rentre un pauvre type qu'on appelle un prolétaire qui vient demander un conseil ou autre chose et le type il a sa barricade il a son blocos c'est son bureau c'est son royaume à il y tient parce que si vous le sortez il n'est plus rien alors il aime bien être dans son bureau parce que ça a l'air d'être un rempart contre sa médiocrité c'est épouvantable un homme ne doit pas pratiquer ces choses personne ne l'a jamais dit en ce monde le bureau c'est le mot le plus sale c'est l'invention la plus basse qu'on ait pu créer un incapable un être parasitaire qui se met derrière un bureau et qui s'appelle patron ou directeur ou alors j'aime bien jouer avec ces mots en musique le président les présidences quelle crasse les présidents président de ceci président de cela et secrétaire je suis secrétaire de direction secrétaire de maintien secrétaire de parasites quelle honte et on est pourri de président de direction et de toutes sortes de conneries de secrétaires c'est pour ça qu'il faut enseigner le prolétaire il faut enseigner l'ouvrier de toute cette bêtise dont il souffre lui même quand on pense qu'il travaille pour tous ces mannequins là il sut pour ces mannequins là je comprends que quelquefois inconsciemment il se met en colère il ya de quoi mais ce qui est plus grave voilà le résultat si vous ne connaissez pas vous qui êtes jeunes aux enfants le connaîtront nous allons assister à la guerre des bureaux c'est à dire que tous ces gens là vont être foutus en l'air il faudrait d'abord libérer la radio et la télévision il faudrait foutre tous ces gens là au diable et recréer comme beaucoup de mes amis le pense une tribune populaire comme on a fait en 1968 à l'odéon ou à la sarbonne en 1968 comme je suis toujours un être extrêmement jeune parce que il ne s'agit pas d'avoir une carcasse un véhicule fatigué et ce qu'on appelle vieux pour être vieux et que moi ma pensée est jeune j'ai participé à tous les actes de la jeunesse et comme par nature je suis contestataire en 1968 je me suis retrouvé partout avec les jeunes dans le combat dans la contestation totale et j'ai participé à la sorbonne et à l'odéon à des discussions très intéressantes et très chaleureuse et je voudrais justement que dans l'avenir on puisse recréer des tribunes populaires comme l'odéon ou la sorbonne où chaque individu qui a quelque chose à dire vient s'exprimer s'expliquer en public pour vous dire jusqu'où on peut aller un jour il y avait une concierge qui me disait est bon dieu il faut que ça change même si je dois bouffer du macaroni toute la semaine vous voyez comme c'est gentil oh ces tribunes étaient vivantes comme tout pas plus tard que dimanche j'en ai parlé de tribunes populaires à des gens pourtant assez évolués ils étaient scandalisés or nous avons un instrument qui est satanique aujourd'hui mais qui peut être de qualité c'est la radio et la télévision si on savait se servir de la radio et de la télévision ce serait magnifique comme enseignement la télévision et à la radio ça devrait être un enseignement un exemple de beauté de pureté et d'évolution mais non qu'est ce qu'on fait on salit le monde avec ça c'est devenu des boîtes de prostitution la dictature de la bêtise c'est un danger pour la pensée humaine les êtres les jeunes qui vont monter et bien ils ne pourront plus penser ils sont bouffés là dedans les gamines sont prostituées par les mannequins de la radio qui leur racontent des boniments comme je le dis souvent aux ouvriers quand j'en ai quelques-uns à voir mon pauvre ami vous ne savez donc pas pendant que vous êtes au boulot là-bas pendant que tu crèves pour nourrir ta famille pendant ce temps là ta femme rigole avec les types les mannequins de la radio mais vous êtes tous des coqs mon pauvre ami on se fout de ta gueule partout et tu ne te rends pas compte du reste les français sont à zéro ma femme était là il y a quelques temps ils ont raconté une histoire soit disant d'un comique pour lancer ce comique parce que quand ils veulent lancer quelqu'un il peut avoir de la merde au cul faut que ça sorte et bien avec ce type pendant un quart d'heure ils ont raconté des conneries le peuple français rio larmes et bien nous avions envie de pleurer voilà nous en sommes aujourd'hui alors je crois qu'il ne faut pas laisser la liberté au peuple il lui faut un coup de pied au cul parce qu'il n'est pas capable de comprendre et il va à la merde il va aux chiottes il ne le sait pas il faut le lui dire je pense entre parenthèses que les pédants disent aux excusez moi je me suis répété mais moi je me répète indéfiniment indéfiniment et c'est une bonne chose de se répéter ou alors un pédant va me dire aux chômeaux vous n'êtes qu'en contradiction mais bordel de dieu la contradiction est une vitalité quand un ciel se couvre et qu'il va faire de l'orage tout d'un coup il change d'avis et le soleil passe mais voilà une contradiction le ciel est en perpétuelle contradiction la contradiction c'est la vitalité c'est la vie c'est formidable vous voulez une tasse de café ça tombe à côté elle n'est pas chaude elle est trop chaude on n'est jamais content elle est trop sucré la vie est un grand combat un combat de contradiction et puis le mot contradiction est un mot qui appartient à la classe des pédants ça n'existe pas c'est comme le mot athée c'est marrant je ne sais pas si vous avez remarqué tous les cons qui sont en chemise blanche et qui ont le droit de parler à la radio ou au micro c'est tous des maintiens avec le même langage si j'ose m'exprimer ainsi excusez moi un problème c'est drôle mais pourquoi on choisit tous les mêmes la même crasse vous voyez qu'il faut que ça change il faut que tout le monde puisse parler on n'arrête pas de parler de démocratie mais bon dieu il n'y a jamais eu de démocratie ça n'existe pas la démocratie c'est la radio et la télévision qui appartiennent au peuple or aujourd'hui le peuple n'a pas le droit de parler dedans il faut que ça soit libre il faut absolument que la radio et la télévision que toutes les émissions soient libérées que tout le monde puisse parler à la radio et à la télévision c'est ce qu'on appelle une tribune populaire où la concierge va expliquer comment faire cuire le macaron le macaroni pour qu'il ne soit pas dur et chomeau comment il fait le cassoulet comment je fais mes vins sauvages et ainsi de suite c'est ça la vérité c'est ça la liberté chacun qui a une idée par exemple vous avez une idée de tricoter un cache nez avec des points rouges et des points bleus vous venez l'expliquer à la tribune populaire comme vous voulez vous arrivez vous arrivez il ya un sac il ya des numéros vous prenez un numéro à monsieur bon alors vous voyez lundi à trois heures vous viendrez vous expliquer un autre veut expliquer comment il pêche le poisson qu'est ce qu'il met à son hameçon à bon dimanche à quatre heures monsieur il avait pris un petit bond dans un sac voilà ce qu'on appelle la démocratie mais aujourd'hui nous n'avons pas de liberté du reste voyez vous allez au spectacle vous allez au cinéma eh bien moi je vois dans une anticipation de l'avenir sur une radio vous aurez un bouton qui sera bleu c'est la rédemption un bouton bleu vous ouvrirez ce bouton et vous entendrez tous vos amis un peu tout le monde qui parle à la radio une concierge qui vient raconter comment elle fait cuire son macaroni elle met un petit peu plus de sel à droite ou à gauche où elle a mis un petit peu de poivre sur la queue des macaroni ils cuisent mieux et ils se redressent quand ils cuisent un tas de trucs comme ça on rira aux larmes il y aura plus il n'y aura plus besoin d'aller au spectacle ce serait un spectacle permanent un spectacle vivant non pas préparé d'avance on entendra évidemment des choses très gentille on entendra des choses très évoluées et on entendra aussi des choses extrêmement élémentaires mais on rira tout simplement vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le monde fera une évolution extraordinaire nous apprendrons des choses formidables du reste c'est la vie ne vous faites pas de mauvais sens on y va il y aura des coups de chambard avant ça bien sûr mais on y va je me rappelle au dernier moment de 1968 les derniers instants c'est à dire quand ils ont foutu des types dehors de la sorbonne il ya un type qui a été salaud il a fait entendre aux haut-parleurs dans la cour qu'on allait nettoyer la sorbonne au point de vue des infections et ce salaud la livrer la sorbonne à la police on ne l'a jamais dit ça mais moi je l'ai vu et je l'ai senti et à la sortie il ya les crs qui étaient là avec leur béret et on voyait chômeaux dans les groupes en train d'enseigner naturellement parce que c'est toujours la même chose j'avais autour de moi 20 30 type de tous âges les étudiants de tous et il sort un professeur de la sorbonne alors il ya un jeune justement un jeune élève qui dit tiens voilà un professeur alors je prends le professeur dit un peu monsieur le professeur venez donc ici au milieu de vos élèves il arrive un peu pâle et je lui dis monsieur en face de vos élèves je vous défie d'avoir une pensée de qualité en ce jour alors les crs nous regarder toujours et figurez vous ils me filmer parce que j'ai troupé le monde je leur enseigne et on parlait de l'évolution des êtres n'est ce pas et alors à un moment donné il ya le chef qui était derrière moi il dit vous savez monsieur vous êtes très repéré au jeudi je le sais et je vois le chef des crs qui met son casque tous les types se mettent leur casque et voilà des coups de matraque des coups de crosse de fusil sur les têtes des hommes à tout voler c'est quelque chose d'épouvantable c'est comme comment des hommes peuvent-ils frapper d'autres hommes avec une telle rage une telle baisse réalité c'est quelque chose d'impossible alors je crois qu'ils ont eu peur de frapper sur moi parce que je suis à cheveux blancs ils ont eu peur et ils m'ont épargné j'étais le seul épargné et je descendais le boulevard saint michel il y avait un premier petit cinéma à l'entrée là après la sorbonne on nous lancer des gaz lacrymogène et puis il ya un type qui s'effondre dans le coin du cinéma il avait la tête en sang alors je le rattrape comme je peux je le mets sur mon épaule et puis au moment où je sors il ya un autre type qui le prend et nous portons ce type vers la rue du puits traîne à l'hôpital et lacrymogène péter un peu partout alors on s'occupe de notre bonhomme nous et on emmène le type à l'hôpital en arrivant à l'hôpital il y avait beaucoup de blessés déjà et puis des infirmières et toutes sortes de monde alors je mets je me mets à soigner ses blessés une infirmière passe et un toive lui dit apporter de l'alcool pour les blessures jeudi monsieur pardon il ne faut pas mettre de l'alcool sur des plaies qui sont propres vous allez les enflammer et je mademoiselle vous voulez aller me chercher un seau s'il vous plaît et me mettre un quart d'eau de javel là dedans ce sera suffisant du coton en qualité en quantité la personne ne sachant pas qui j'étais obé immédiatement et me descend un seau d'eau de javel avec alors j'ai pensé tous ces êtres en les consolant j'ai aimé guérir j'ai aimé penser les plaies parce que ces plaies étaient faites pour l'avant d'une société il fallait les soigner et je les soigner avec des cotons et toutes sortes de choses comme ça alors je disais un mot gentil à tous ces êtres qui étaient blessés je disais t'inquiète pas mon vieux ça va servir voilà il dit j'espère bien voyez le genre de choses comme ça et vous aviez un vieux tout bible qui passait et qui me foutait des yeux il m'aurait dévoré il sentait bien que j'étais pas dans mon affaire il sentait que j'étais un salaud pour lui un intrus dans leur société mais ils m'ont laissé faire parce qu'ils avaient peur parce que moi je dirigeais les infirmières et eux ils avaient l'air de couillons comme tout qu'ils ont été cons aller foutre de l'alcool à 90 degrés sur des plaies vivantes comme ça mais pas du tout c'est là où on arrive à cette critique des hôpitaux moi j'aimais mon autorité c'était l'amour j'aimais les blessés alors ils le sentaient et je guérissais je guéris en aimant quand vous aimez une plaie avec affection vous la guérissez il ne s'agit pas d'aller foutre des produits dessus et puis à ce sujet là ça m'a été facile parce qu'ayant eu des poules ici les coques étant trop ardent à force de grimper sur la poule vous aviez des morceaux de peau qui étaient déchirés par les ergots quelquefois même sur 5 6 cm alors moi avec une aiguille et un bout de fil noir et bien je recousais les pots je retirais le sable qui était dedans sous la peau avec du coton et puis je recousais les pots c'est dire si j'ai l'habitude de toutes ces choses là alors quand je me suis trouvé à l'hôpital je me suis trouvé dans l'ambiance justement il y avait une infirmière qui était là une infirmière chef certainement parce qu'elle était un peu plus évolué alors je lui dis ces gars madame comment se fait il que tous ces hommes qui reçoivent des coups si méchamment avec une force des crosses de fusil à ricochet comme ça à toute force faut-il que le crâne humain soit solide pour qu'il ne soit pas tué elle me dit écoutez monsieur je faisais la même réflexion il ya cinq minutes comment un crâne d'homme peut résister à une brutalité pareil c'est ce qu'on appelle des crs mais ce sont des mannequins qui obéissait à ce salaud de pompidou qui donnait ces ordres là vous vous rendez compte aller battre des hommes comme ça à coups de crosse de fusil c'est impensable l'autre jour à france culture on a parlé du scandale des hôpitaux j'en ai fait une autre fois l'expérience quand j'habitais encore à paris et bien longtemps madame chaumeau s'était cassé le bras en allant me chercher un litre de pinard elle descendait à toute vitesse parce que naturellement je suis un peu exigeant j'aime bien quand je mange avoir un petit verre de rouge le gros rouge de l'ouvrier alors elle est tombée sur le trottoir elle remonte elle a cassé son vent et puis elle a à la main retourner alors je veux lui arranger un peu la main je connaissais pas mal d'anatomie et je lui dis écoute on va te mettre une petite planche ça va aller très bien elle a voulu aller à l'hôpital et vous voyez à l'hôpital c'était pour moi une épreuve pour moi pas pour elle je devais connaître l'hôpital cette caserne du mal l'entretien du mal la culture du mal la bêtise ces pauvres amis je suis resté avec madame chaumeau pendant deux heures à faire la que et le tourisme n'était pas là il était parti peut-être à la côte d'azur ou ailleurs c'est incroyable et puis alors on le lui a plâtré maladroitement le sang ne circulait plus moi je lui aurais fait si elle avait eu confiance en moi à cette époque là je lui aurais mis une petite planche je lui aurais bien fait un petit staff pour que l'os se tiennent je l'aurais bien fait moi même c'est mon métier de sculpteur on a voulu que j'aille à l'hôpital si vous saviez la souffrance que j'ai souffert dans cet hôpital j'aurais engueulé tout le monde j'aurais foutu des gifles à tout le monde et quand madame chaumeau est arrivé il a fallu qu'elle reste à l'hôpital on lui a demandé son nom son adresse enfin ses possibilités de paiement quel esclavage c'est une véritable inquisition alors ayant eu expérience de ces hôpitaux cet esclavage du type qui attend dans des salles pour voir un imbécile arrivé qui vous regarde la main et qui ne sait pas plus que vous j'ai promis à mon dieu j'ai dit dans l'invisible au nom plus jamais protéger moi de cette promiscuité protéger moi de demander aux autres le secours parce que quand on vous donne le secours c'est un contre coeur et ce contre coeur fait plus de mal à la blessure que l'amour et mais n'est ce pas j'ai vu les médecins ici parmi mes visiteurs qui avaient fait leur diplôme comme il disait pour la paix au monde pour que la famille soit contente et alors après ils cherchent à faire autre chose un jour il ya un type de 40 ans me dit moi chaud mot je me dégoûte d'appliquer la médecine occidentale elle est écœurante c'est une exploitation de l'homme de la maladie quand on pense que la maladie doit être gratuite et l'enterrement aussi quant à un ouvrier qui a une petite économie père sa femme ou un membre de sa famille il faut qu'il prenne tout l'argent au coût de ses économies pour les enterrer on parle d'une société humaine mais c'est une société inhumaine bien pire que les animaux comme si quand on meurt on ne devait pas être enterré gratuitement aujourd'hui la plupart de nos compatriotes des hommes surtout qui ont beaucoup plus de puissance beaucoup plus de connaissances détruisent des quantités de choses ils émettent des si l'humanif des cellules maléfiques et comme nous avons été dirigés par des voyous des voleurs et des bandits ils ont été des cellules maléfiques tellement importantes que dieu qui est au contraire l'accumulation de cellules d'amour est très faible je dirais même dieu est convalescent dieu est petit aujourd'hui voyez le nombre de crimes que le raisonnement humain qui détruit et mais dans l'atmosphère c'est à dire à partir du moment où vous assassinez la chair l'âme la pensée ou le corps spirituel qu'on appelle le corps éthérique se dégage et ce corps ou cette âme des animaux ou des êtres humains assassinés va dans le premier ciel on appelle l'astral où il ya un triage et il est dit par de très grands sages que plus vous faites du mal plus vous accumulez sur votre tête ou sur celle de vos enfants des masses incroyables d'être assassinés qui sont dans votre ciel astral alors on comprend que le poids de vos crimes créé des révolutions et des guerres les guerres sont créées par ces âmes qui ont souffert qui ont été libérés trop tôt de leur corps cher et c'est ce corps astral qui nous tombe dessus par des guerres et ou des révolutions ou de la prostitution ou de la politique pourrie en ce moment j'arrive à faire jusqu'à trois ou quatre rêves dans une nuit qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres aucune liaison et si je voulais réfléchir un petit peu à ces rêves très souvent je suis comme avant ma captivité à ce moment là j'ai rêvé souvent que j'étais prisonnier et maintenant j'ai rêvé on me mettait un numéro dans le dos ça m'arrive souvent et bien on va assister encore à des catastrophes des catastrophes mondiales parce que dans mes rêves j'ai trop de rappels et avant de partir en guerre de 1940 j'ai eu ces mêmes rappels et ça a continué en ce moment souvent c'est les russes qui arrive souvent c'est autre chose on me met des étiquettes dans le dos et puis je revois ce que j'ai créé et je me dis merde je ne vais plus pouvoir reprendre contact avec ce que j'ai créé par contre au moment même je fais un rêve joyeux c'est très variable comme nous sommes en fin de cycle nous n'allons pas vers l'apocalypse nous sommes dans l'apocalypse et la destruction totale elle est toute simple il est dit dans les livres de sagesse un peuple sera dressé contre un autre peuple pour l'anéantir et ça c'est par les forces qui nous gouvernent les forces spirituelles prennent un peuple évolué plus propre comme la chine parce que les chinois sont déjà plus près de l'esprit saint que nous et la chine absorbera l'occident en décadence et ce sera une très bonne affaire ce sera un nettoyage et ce sera très bien souvent je dis au début de l'année cette année est une année de catastrophe les hommes que vous avez cru grand vont être plus petit que les simples vous allez vous vous allez avoir des choses épouvantables sur toute cette planète par contre comme nous allons joindre nos bras vers le royaume de dieu et bien il va y avoir des messagers qui vont descendre d'autres cieux pour essayer de nous faire comprendre que tout est fini en ce moment sur la terre que toutes les facilités il va falloir retourner aux sources pures et recommencer à planter des poireaux et des pommes de terre et ceux qui ne pourront pas le faire et bien ils vont crever du reste il est dit dans un livre de sagesse souhaiter que ces jours là il ne fasse pas trop froid je vais vous expliquer mon cher dumas le phénomène dont vous avez parlé plus haut il et vous le savez certains conteurs qui ne peuvent inventer sans s'identifier au personnage de leur imagination vous savez avec quelle conviction notre vieille amie nodier raconter comment il avait eu le malheur d'être guillotiné à l'époque de la révolution on devenait tellement persuadé on se le demandait comment il était parvenu à se faire recoller la tête gérard de nerval cité par andré breton chapitre 10 détruire le bronze la découverte des macham si on brûle le pape par exemple mourir de ses expériences peur de toucher à certaines cordes ne pas montrer son oeuvre au début inspiré du charbon brûlé l'aboutissement de 70 ans d'expérience détruire le bronze maect et chômeaux l'art n'est pas fait pour être vendu les vacances de chômeaux être esclave d'un salaire l'artiste doit se libérer de la ville et les arrières de fontainebleau des musiques pour le vent les insectes parlent aux hommes la politique de la sagesse les jeunes doivent se grouper comment faire une communauté on a tout et les gens s'emmerdent retourner à la terre inconsciemment l'enfer et le suicide la mort ça n'existe pas la planète miroir je viens de la planète jupiter les incarnations du petit mozart puni sur son corps physique l'humilité du crapaud sur cette terre pour évoluer 23 incarnations pour atteindre dieu pourquoi cette souffrance le vieux pdg égoïste et la petite indochinoise ce grand con de de gaulle le ciel n'aime pas les pauvres en ce moment dans la dernière période de mon passage sur cette planète je viens de découvrir ce que j'appelle les macham je pense que c'est ma dernière expression qui sera la plus puissante appelée après les bois brûlés et puisque je n'ai personne auprès de moi pour apprécier ou critiquer ces sculptures je les critique moi même et je dis de tout coeur que c'est ma chame seront la fin de mon emprunt sur cette planète les macham pour moi ce sont des vies qui se sont effacées et comme en général je m'attache surtout aux vies qui ont marqué sur notre planète par une activité spirituelle puissante ce sont des êtres qui ont été anéantis souvent d'une façon je ne dirais pas irrégulière mais anormale ainsi vous avez gandhi vous avez jeanne d'arc on m'a proposé de faire ces choses et ce sera les morceaux les plus puissants je vais créer des déchets des vies qui ont marqué notre planète et ça va être quelque chose d'extraordinaire ils vont être reconstitués et créé en sculpture ou en bas-relief est certainement inspiré ainsi j'ai déjà fait le gardien des portes de l'enfer la première grosse pièce je le suppose de charbon d'anthracite tout noir avec une âme qui sort blanche et grise j'ai fait aussi le macham d'une jeune sorcière en bas-relief on dirait une jeune bohémienne qui a été brûlée elle est faite de plein de cailloux agglutinés c'est très très beau les macham font partie de ce grand drame de la vie ce sont en général des débris de vie agglutinés et soudés peut-être par le feu comme l'incinération de gandhi ou alors le bûcher de jeanne d'arc le bois calciné et les dernières pensées de l'être imprimé par les matériaux extrêmement hétéroclite proposés par l'invisible avant je faisais des macham à l'état nature c'est à dire en me rapprochant du vouloir du feu et maintenant je vais vers une idéalisation du macham par exemple si nous brûlons un président de la république quoi que je ne l'aime pas beaucoup il est certain que le macham ne ressemblera pas à celui du premier type qui va venir ici forcément la structure du président de la république ou celle du pape si je brûle le pape par exemple eh bien le macham du président de la république ou le macham du pape va être bizarre il va y avoir quelque chose d'extraordinaire dedans il y aura quelque chose de plus ou de moins et c'est ce plus ou ce moins qui va faire l'oeuvre d'art c'est à dire les macham ce sont les débris du corps qui a abrité qui a encagé si vous voulez une âme une pensée ce sont les empreintes des pensées des pensées qui ont vécu j'ai besoin pour vivre de ces formes qui ont été tirés du silence de l'abandon et quelques fois même du doute en somme comme tout se mérite comme tout se gagne il faut peiner il faut lutter il faut travailler beaucoup et dans ce travail bien sûr il y a beaucoup de déchets mais il arrive quelquefois quand je touche à des matériaux et que je les rassemble il m'arrive très souvent même d'avoir peur peur parce que je touche et je rose je rassemble des matériaux qui appartiennent peut-être à une autre forme de vie et qui certainement sur cette terre sont entardies je suis un peu comme les scientifiques vous savez la femme qui s'occupait du radium marie curie et qui est morte de ses expériences moi je mourrai aussi des expériences de plastique que je fais parce que ma passion de créer est plus forte que ma condition physique c'est une sorte de suicide à ce sujet j'ai écrit sur les arbres quand ils pensent ils se divisent créer c'est se diviser on se consume dans la création chercher la recherche et la découverte de quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer l'être qui le produit se détériore moi il m'est arrivé d'avoir créé des sculptures et d'avoir atteint une expression tellement étrange que je m'en allais en ayant peur j'avais peur de mes responsabilités de création c'est quelque chose de classique chez moi quand j'atteins par un coup de pouce ou un trait de peinture quand je touche à une corde qui vibre qui appartient à une autre dimension je suis effrayé je me dis j'ai touché à ça ça va me retomber dessus vous voyez j'ai peur de toucher aux choses par mon combat par mon travail je touche à des couleurs ou des formes qui m'inquiètent j'ai peur parce que je touche à des cordes qu'on n'a pas l'habitude de toucher mais si on touche à ces cordes c'est parce qu'on est sur un plan de mérite souvent je dis que quand un créateur le mot est bien grand mais enfin on n'a pas d'autre pour pouvoir s'expliquer quand un créateur peintre sculpteur enfin ce qu'on appelle un artiste vulgairement trouve quelque chose en cherchant qu'il découvre quelque chose il devrait le garder pour lui au début de cette création ce que je devrais faire avec les machins parce que très souvent l'artiste médite souffre combat dans l'incertitude dans le doute il cherche et très souvent il se décourage de ne pas trouver et quand il trouve c'est le fruit de cette souffrance préalable qui lui a permis de découvrir quelque chose quelque chose de très personnel qui lui est offert qui lui est présenté une sensibilité spéciale une forme je dis bien spéciale qui l'attire et qui lui est proposé cette chose est sacré il devrait la manipuler de façon à la rendre viable et éviter surtout de la faire contacter à d'autres qui n'étant pas prêt n'ayant pas dégrossi ce chemin ne pourrait pas comprendre l'artiste ou ce médium doit aller jusqu'au bout de ce qui lui a été offert dans l'invisible et quand la chose a atteint la maturité ou que la fatigue humaine vient et l'empêche d'aller plus loin une espèce de frontière se crée interdit parce que tu n'es pas encore prêt pour aller plus loin tu n'es pas encore sur ce plan de mérite alors à ce moment là seulement il peut montrer à d'autres ce qu'il fait seulement à ce moment là au moment où cette fatigue s'est emparé de lui qui lui a interdit d'aller plus loin j'ai fait l'expérience depuis ma jeunesse que chaque fois que je découvrais quelque chose que ce soit en musique ce soit en bâture ou en sculpture enfin dans le domaine sensible il fallait le garder pour soi au début parce que la nature à qui vous montrer quelque chose de très secret issu d'un grand combat n'étant pas préparé pour le recevoir paraît être indifférente alors elle dit oui oui puis elle passe elle n'est pas attiré et comme l'homme est un être faible c'est une faiblesse qui nous accompagne continuellement alors on se décourage et c'est pour éviter ce découragement que j'ai dit ne pas le montrer au début pour se fortifier dans ce chemin mais comme moi ce n'est pas mon rôle puisqu'étant donné que j'ai beaucoup d'imagination je donne j'offre j'explique beaucoup comment je pratique pour obtenir telle ou telle facette d'une création je montre toujours à mes visiteurs tout ce que je fais mais il est certain que si je n'expliquais pas toutes ces choses la chose aurait atteint un plafond plus évolué le macham en réalité a été inspiré du charbon brûlé comme les premières sculptures du bois brûlé de la forêt ces macham sont partis de toutes les expériences d'eve et des têtes en plastique que je mélange avec le verre quand j'écrasais tous ces matériaux pour en faire des poudres colorantes mais je me suis aperçu que le verre qui n'était pas très broyé ne tenait pas tellement dans la masse et il a fallu que j'abandonne en partie et puis j'ai été appelé vers les débris qu'on appelle les mâches fer qui m'ont été apporté par des visiteurs un jour on m'a apporté un tas de mâches fer et du charbon et à la loupe le soir j'ai étudié je participais je vivais avec ces mâches fer je m'intégrais dans ces mâches fer parce que quand on m'a ouvert le chemin de ces mâches fer j'ai passé des nuits entières à les organiser à les étudier à participer à leur structure j'ai appris que le charbon c'était l'agglutination de certains matériaux variables nous avons par exemple des couches de terre cuite des kaolin et puis des bases ferrugineuse qui se sont agglutinés et tout ça donne des colorations extrêmement puissante alors de ces mâches fer j'ai tiré les macham pour le moment je suis en train de tirer quelques fruits de cet arbre qu'on appelle les macham il faut attendre encore un peu que je puisse m'épanouir davantage mais il est certain que pour poursuivre l'expérience de ces macham la prière est extrêmement nécessaire ainsi je pris souvent de façon à ce qu'on me laisse dans ce chemin que l'on m'a ouvert on m'a proposé de m'a proposé ce chemin et je m'y suis engagé à fond et au fur et à mesure que j'avance je découvre tous les fruits et toutes les plantes de ce chemin qui m'est ouvert c'est important du reste le jour où on m'a apporté du charbon et tout ça c'est pas par hasard le mot hasard est un mot qui devrait être rayé du dictionnaire je pense que dans l'invisible il y a des ordres donnés ces ordres sont reçus par le médium que je suis et je tourne longtemps autour de ces choses parce que l'interprétation des pensées qui nous sont communiqués nous la recevons d'une façon extrêmement élémentaire et grossière alors pour s'en dégager il faut du temps comme la maturité de toute chose et c'est pour cela que très souvent en m'endormant je pense aux maturités des choses aujourd'hui les hommes ont bouleversé ces maturités or il faut un temps à chaque chose pour qu'elle devienne une personnalité ainsi le fruit est une personnalité de l'arbre qui sort de la fleur elle a d'abord été fleur de l'arbre et puis fruit qui est son aboutissement or le fruit c'est déjà la mort de la pensée de l'arbre parce que tout a un commencement et une fin tout est l'infiniment petit et l'infiniment grand et c'est cette dualité qu'il faut savoir le macham c'est l'aboutissement de 70 ans d'expérience c'est parti d'une expérience longue très longue ici bien sûr je travaille avec les moyens du bord c'est à dire je vis dans la forêt je visite les décharges publiques et dans les décharges publiques je trouve toutes sortes de matériaux puisqu'on ne peut pas me le dire je le dis moi même il est certain que chômeaux je le sais est un hypersensible alors pour lui une brique qui n'a pas la même couleur que les autres l'attire un morceau de pan de mur l'attire mon geste on jette des tuiles la couleur de la tuile m'inspire alors j'ai pensé que tous ces matériaux écrasés pouvait donner des colorants c'est colorant très subtil et superbe la preuve c'est que les mâches fer en sont composés actuellement j'ai peut-être déjà au moins sans coloris en terre cuite et j'en trouve tous les jours des nouveaux et c'est cette terre cuite que j'écrase ou alors du marbre pour avoir des gris ce sont des pigments naturellement pur qui ne peuvent pas s'altérer par le temps le macham c'est la sublimation la plus abstraite de mes sculptures parce que je comprends actuellement que lorsqu'on fait une chose figurative à partir du moment où elle prend une figure elle reste on la paralyse dans la figure ou on la paralyse dans un geste maintenant on va proposer de faire jeanne d'arc gandhi ce sera plus abstrait encore mais dans le cours de l'exécution je serai certainement inspiré pour apporter des éléments qui me permettront d'aller jusqu'au bout de ces choses là parce qu'il est certain que si je fais des macham ce n'est pas un fait du hasard c'est le fait d'un vouloir du reste depuis longtemps la radio me l'a dit où je le sens le bronze est fait pour le riche et moi je voudrais détruire le bronze et c'est pour ça que j'arrive au macham et dans l'invisible on m'aide à détruire le bronze parce que le bronze est un matériau de riche et le pauvre par exemple moi sculpteur il ne peut pas faire fondre le bronze d'abord j'avais une haine du bronze le bronze ne respire pas tandis que les macham maintenant ce sont des choses aérer et ça respire c'est dix fois supérieures au bronze ces sculptures on a on va arriver à en faire pas mal on les groupera et puis je crois qu'elles vont nous impressionner très profondément mon but ce serait d'arriver à un paroxysme d'expression afin de dégrader tous les mannequins des arts tous les types soi-disant arrivés et fortunés je voudrais montrer qu'avec la misère avec les déchets de la société sans être encouragé à un point de vue on arrive à faire des oeuvres valables et c'est ça qui m'intéresse je voudrais impressionner tous ces types qui ont un argent fou qui peuvent tous payer et moi je vous dis ils n'ont rien n'atteint rien ce qui est important dans mon activité ici c'est une activité de pauvreté puisque je fais tout avec du déchet et vous avez la fondation mike qui est une fondation de capitaliste et les présidents de la république les députés tous ces cons là vont là dedans mais ils ne viennent pas chez chaumeaux on ignore quelquefois je médite malgré moi de toutes ces choses mais ça fait mal quand même quand on pense que quand il ya un match de football ou de rugby il ya soixante mille individus et chez chaumeaux bien un visiteur pourtant c'est pas une exposition petite il ya tout un village il ya des bâtiments il ya un monde incroyable d'expérience alors le visionnage doit penser que je suis un artiste raté et je suis un misérable quelqu'un qui fait bien de la sculpture mais comme ça et les gens qui viennent c'est par hasard du reste dans l'ensemble sur une année je vends une bricole ou deux qui permet de boucher un petit trou à condition que le trou ne soit pas trop grand j'ai vendu deux bois brûlés je crois dans ma vie à l'époque de camions on avait vendu une toile ou deux mais pas de bois brûlés parce que c'était nouveau trop nouveau les gens étaient un peu assommé par la nouvelle matière ça a été un déficit total et maintenant avec l'inflation j'arrive difficilement à me démerder en général on ne vend pas ou alors on offre des prix dérisoires or mon rôle n'est pas de me séparer de ce que j'ai parce qu'il faut que je montre tout ça à mes visiteurs du reste l'artiste quand il est pur ne cherche pas à faire des affaires il cherche à vivre simplement honnêtement comme un ouvrier qui travaille et à continuer son oeuvre c'est ça qui est important et puis l'art n'est pas fait pour être vendu il vient quelqu'un chez moi il me dit tiens j'aime beaucoup ça chaumeau oh c'est beau malheureusement j'ai pas les moyens de me le procurer bah écoutez je sais pas moi offrez un prix honnête enfin alors je vends ça comme on vend une paire de chaussettes quoi mon oeuvre est vendu au même prix qu'une culotte alors tout le monde l'ouvrier aussi peut s'offrir une oeuvre d'art dans ces conditions là seulement il ya une mauvaise façon de penser à partir du moment où je vends mon bon marché le commun des mortels dit bah oui ça n'a pas de valeur c'est un type raté qui fait des bricoles sans valeur pour moi le succès c'est la visite de ceux qui viennent me voir ce qui viennent me voir en général quand ils s'en vont ils sont devenus mes amis ils ont fait une découverte et en général il la garde pour eux par exemple un type vient pour la première fois il fait le tour du village préludien puis il vient puis il revient la semaine suivante avec des amis ça fait boule de neige mais pour un artiste pour qu'une oeuvre assez importante comme la mienne puisse se développer il faut naturellement davantage de diffusion c'est pas suffisant alors il se fait qu'il ya des jours où j'ai trois quatre groupes et il ya des jours où j'ai personne ça arrive parce que je ne suis pas assez connu vu maintenant pour le français il faut bien le dire là c'est une question bien secondaire du moment qu'ils ont leur radio leur télévision et leur machine à laver leur auto pour courir qu'est ce que vous voulez qu'ils foutent de l'art d'abord il ya plus d'intérieur c'est vraiment du superflu l'art par contre évidemment si ces gens avaient une certaine culture il comprendrait que l'art c'est tout de même important c'est un point d'appui dans les moments où on est un peu déçu d'une société on voit des scènes peut-être d'un autre monde des visages qui regardent vers d'autres cieux c'est important je dis souvent à mes visiteurs oui ici le grand combat que je mène avec tous les matériaux eh bien mon bonheur à moi mes vacances c'est quand je me lève le matin et que je vois le travail qui a été fait la veille voilà la pure joie voilà les vacances les grandes vacances se trouver en face des formes que l'on a créé la veille elles ne sont pas toujours réjouissante elles sont quelquefois décevantes mais enfin c'est le combat de l'homme naturel qu'est ce qu'on a fait du dimanche maintenant aujourd'hui il ya avec une direction pourrie on a dirigé l'homme vers le travail c'est à dire le revenu l'argent et l'homme ne travaille plus que pour payer des impôts payer tous ces parasites qu'on donne un impôt le nom est déjà sale faudrait le changer mais enfin on donne quelque chose de son salaire pour un bien public je le comprends mais au degré actuel c'est quelque chose d'écœurant tous ces pauvres gens qu'on envoie à tort et à travers un peu partout j'entends des dames et des messieurs dire nous sommes enfermés mais si vous êtes enfermés toute l'année c'est bien parce que vous êtes esclaves de ce salaire ce putain de salaire être esclave d'un salaire libérez vous mes amis libérez vous quand on pense ici il ya un bout de terrain à hachers la forêt qui a été acheté à deux francs le mètre pendant la guerre et maintenant ça c'est en bourgeois et il ya des haies en régimenter partout il ya à peu près un hectare ici et bien moi je n'ai jamais eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce terrain vous vous courez comme des fous pour arriver nulle part et moi je me lève je tourne autour de la maison il ya des poules des abeilles je n'ai jamais eu le temps d'aller jusqu'au bout alors voyez où vous en êtes quand je vois tous ces gens courir pour arriver nulle part je suis déçu c'est un pauvre peuple qui va à la décadence l'artiste doit se libérer de la ville il doit faire sa petite maisonnette avec trois quatre bouts de pierre ou trois quatre bouts de bois se grouper et tous les dimanches les fins de semaine comme le fait chômeaux recevoir tout le commun des mortels c'est à dire tout le monde et alors il doit cohabiter avec ce tout le monde et essayer de se faire comprendre en exposant ses oeuvres sa musique et sa poésie voilà au fond l'idéal ce que je fais donner un terrain aux artistes et les laisser s'exprimer librement en dehors des villes empoisonnées par les galeries comme je suis ici dans la forêt de fontainebleau je m'épanouis dans la forêt ce terrain que j'ai acheté on l'a acheté sans sous le mètre tout le monde pouvait le faire maintenant ça c'est en bourgeois et bien sûr mais il faut que l'artiste est une certaine liberté et le samedi et le dimanche il expose ses oeuvres et le monde vient visiter ce serait l'idéal pensé un pays et des gouvernements qui comprendraient et dans les arrières de fontainebleau qui ferait appel à des artistes purs c'est à dire des artistes malades de sensibilité je ne dis pas un petit peintre avec une belle petite chemise blanche qui peint le dimanche non c'est pas ça qui est intéressant un type qui est malade de création des vrais artistes purs alors là ils viennent le gouvernement leur donne un bout de terrain il leur construit une petite maison et puis ils se débrouillent voilà ils viennent avec leurs femmes et leurs enfants et ils s'épanouissent ils ont des poules et alors ils ont une servitude si le mot est valable le samedi et le dimanche ils exposent en public voilà l'art populaire tout le monde peut adhérer à ces expositions tous les samedis et dimanche tous les week-ends les gens viennent voir et alors il donne un petit pourboire selon leurs besoins à l'artiste et ils lui permettent de vivre il ya des troncs et les gens mettent une petite au bol ça lui permet de s'épanouir le gouvernement lui aurait une responsabilité c'est d'apporter tous les mois ou toutes les semaines le minimum un peu de pain un peu de vin à chaque artiste un minimum pour lui permettre d'évoluer toutes les semaines il ya un camion qui vient apporter du vin du fromage et du pain pas d'argent mais un ami mais un minimum pour pouvoir subsister ce serait magnifique du reste quand je suis venu sur cette terre j'ai inconsciemment créé un plan de 15 km sur 20 km ce sera dans le futur l'art préludien l'art préludien qui est en ce moment étriqué dans un kilomètre et bien plus tard il aura quinze et vingt kilomètres toutes ces régions vont être absorbés par les arbres regardez je vous fais une anticipation voilà le village est créé un centre d'art libéré il ya des maisons une petite maison et un musicien qui habite là avec sa femme il ya des poules il y a des dindons quelques enfants qui vivent en pleine forêt la femme s'occupe un peu des poules et lui met un collet de temps en temps l'artiste sera marié ou ne le sera pas comme il voudra mais en tout cas il s'il est marié il est plus complet un peu plus loin c'est un sculpteur ou un poète mais il faut les mettre assez loin de façon qu'il n'y ait pas de promiscuité et alors les samedis et les dimanches ils se regroupent et ils exposent dans ce centre qu'on appelle les arrières de fontainebleau public vient là et il est enseigné dans la peinture dans la sculpture dans la musique ce serait formidable et alors on arriverait à créer des musiques pour le vent des espèces de spirale immense de 30 40 mètres en métal inoxydable qui sont dirigés au vent d'ouest et qui apporteront des musiques célestes inconscientes vous aurez des bouts de verre suspendu en liberté sur des ressorts libres le moindre vent balayera de ses facettes lumineuses tout ce paysage étrange nous aurions dans les roches des miroirs qui reflèterait des choses bizarres et des modulations sacrées de 30 40 50 mètres de haut en béton noir avec des bouches comme chaumeau c'est les faire comme il a ses bois brûlé sera fait en béton goudronné il ya des choses incroyables à faire tout est à faire alors il y aura des poèmes nouveaux les poèmes en contact avec la brouillère les poèmes avec les langages d'abeilles les insectes parlent aux hommes or ce serait extraordinaire je vous parle de choses inhumaines qui momentanément paraissent inhumaines mais qui vont se réaliser sous peu bon gré malgré il faut que ma pensée se réalise du reste je suis venu sur cette planète pour que ce plan se concrétise il faudra tôt ou tard que ça se fasse il faut qu'il y ait un endroit où les artistes puissent s'épanouir librement s'épanouir en liberté sans servitude ils font ce qu'ils veulent sur cette planète ce serait la première oeuvre de qualité spirituelle qui serait créé du reste je dis bien si j'avais affaire à un empereur un dictateur ou un roi un être de qualité un être faux j'aurais présenté mon plan mais présenter mon plan à des mannequins ou des marchands d'armes ce n'est pas possible alors voyez je dis à ces gouvernements si nous pouvions nous épanouir dans ces régions des arrières de fontainebleau en respectant les roches en faisant simplement en dessous des bâtiments d'exposition en ayant au dessus des roches des musiques célestes et toutes sortes de choses le gouvernement n'aurait plus besoin de vendre des armes pour vivre pour la première fois en france nous aurions un monde d'art un monde de sensibilité et je dis même le français en est digne seulement il faut l'éduquer il faut former cette sensibilité moi tout ça je ne peux pas le faire mais plus tard il y aura peut-être un dictateur ou un roi parce que ça change continuellement quand on est arrivé à une république après on revient à un roi après on revient à un empereur enfin il y aura de nouveaux noms certainement on les appellera les sages la république de la sagesse ou du moins la politique de la sagesse moi ce que j'aurais aimé c'est qu'il y ait des jeunes qui travaillent avec moi qui soit mes autres bras ils font ce qu'ils veulent et puis moi je passe quelques fois et je dis attention ne touche pas à ça c'est très beau je leur donne des indications je suis un guide normalement reste plus tard l'école sera à l'exemple de chez chaumeau l'école c'est un centre où l'on cultive toute la sensibilité et les jeunes ils viennent par nature comme ils vont au bistrot je dis le mot comme ils vont prendre l'apéro moi je vois une école comme ce que je fais ici art préludien un visage un village libre comme ça comme j'ai la création la recherche très facile et que quand une sculpture a atteint son paroxysme elle ne m'intéresse plus que je passe à autre chose alors mon rôle est d'expliquer tout ce que j'ai fait c'est pourquoi je suis une école libre on vient ici pour avoir des idées beaucoup de sculpteurs des peintres des musiciens de tout moi je leur donne des idées parce que j'ai beaucoup d'imagination du reste il est dit dans l'invisible si tu as beaucoup de connaissances tu auras beaucoup plus de responsabilité plus tu seras évolué plus tu as de responsabilité c'est comme le riche le riche qui ne fait rien qui se contente dans l'égoïsme de vivre de sa richesse il va se réincarner peut-être misérable ou lépreux il n'y a pas longtemps j'ai eu des jeunes en moto avec des casques sur la tête en général ce sont des gens très simples il y en avait un qui était déjà venu il a amené ses copains ils étaient huit ils étaient un peu cons mais j'ai j'ai fait attention à ne pas les froisser ce sont des gens qui savent on ne leur a pas dit dans leur famille ou à l'école ils savent qu'ils ne sont pas complets ils savent qu'il ya autre chose et ils cherchent cette autre chose par tous les moyens les jeunes actuellement ont une solution ils doivent se grouper s'aimer à deux ou trois et comme le dit le christ là où vous serez deux ou trois vous serez avec vous je n'arrête pas de le leur dire groupe et vous en tout il faut vous grouper si vous êtes seul vous n'êtes rien du tout vous êtes une merde et puis ils doivent demander un bout de terrain on devrait leur donner puisque ce sont des êtres que l'on a enrégimenté il doit avoir une partie de la patrie dans leur coeur dans leurs mains c'est à dire le petit bout de terrain pour construire leur maison ils doivent reconstruire leur petite tribu et s'éloigner du monde civilisé d'un monde qui est fini nous sommes en fin de cycle je l'ai déjà dit l'occident est en fin de course en fin de civilisation alors les jeunes doivent retourner aux sources se retirer de ce monde ce monde malsain ce monde artificiel et se créer un petit monde à eux je vais vous donner une image extrêmement simple écoutez ce que je leur souhaite aux jeunes c'est qu'ils crèvent d'emmerdement quand ils ont fini de crever il lâche la société faut avoir le courage de lâcher on prend son bâton son baluchon et on s'en va dans la forêt n'importe où au hasard et puis il faut recommencer libérez vous de la société pourrie je l'ai déjà dit et recommencer parce qu'après tout ils sont venus au monde inconsciemment sur cette planète dans le domaine spirit évidemment je parle ici pour ceux qui sont cultivés de cette spiritualité il est certain que certains êtres s'incarnent avec un certain vouloir et un certain commandement mais passons mais si les lois du gouvernement ne leur plaise pas surtout ce gouvernement de marchands et bien ils ont le droit de refuser leurs lois vous et moi nous pouvons vivre sur un bout de terrain sur lequel nous sommes tombés où nous sommes nés et nous ne sommes pas obligés de rentrer dans les servitudes de ces gens qui sont tous des mannequins des voleurs et des bandits du reste beaucoup de jeunes qui vont faire un stage aux indes dans les sanctuaires ou ceux qui veulent créer une communauté souvent ils reviennent me voir alors je suis leur vieux père je les conseille je leur dis surtout si vous voulez faire une communauté d'avoir essayé de trouver un bout de terrain auprès d'une rivière parce qu'il vous faut de l'eau pour le sucre et bien vous aurez une ruche et je vous expliquerai comment il faut faire pour avoir une ruche et quand vous commencerez à comprendre un petit peu vous en aurez deux vous aurez donc votre sucre et votre vin alors vous avez de l'eau gratuite tâchez d'avoir un bout de terrain et cultiver un peu de graines vous commencerez à vivre après vous aurez des animaux et puis vous pourrez vous épanouir comme disait un jour une femme cultivateur extrêmement évolué nous cultivons la terre pour manger pour le grain et nous plantons des fleurs pour les yeux c'est beau donc l'homme n'a pas que le besoin de se nourrir de matière il a besoin de voir et de regarder ce qui est beau les ailes des papillons les fleurs et toutes ces choses quand on voit toutes ces routes avec cette électricité on nous met des poteaux extrêmement laid des fils énorme partout alors qu'avant ces petites routes on ne pouvait pas y passer il fallait y passer à quatre pattes il y avait des papillons il y avait des serpents il y avait tout ce que dieu a créé tout ce qui permettait à l'homme de ne pas s'ennuyer aujourd'hui voyez on a supprimé tout ça on vous a donné des magnétophones on vous a donné de la radio et de la télévision on vous a donné du cinéma et les gens s'emmerdent les gens ont envie de se suicider il y en a beaucoup à l'heure actuelle dans le monde entier c'est quelque chose d'épouvantable pourquoi mais dieu avait mis sur la terre tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse passer son épreuve son épreuve de triage cette planète il y avait les papillons les chenilles des toutes ces métamorphoses et fleurs les abeilles mon dieu que c'est beau et le hérisson qui est si gentil n'est pas plus doux qu'un hérisson j'adore le hérisson moi c'est gentil comme tout alors on comprend que les jeunes veulent se suicider c'est parce que les adultes leur père leur mère leur ont donné des mauvais chemins à suivre alors ils ont emprunté les chemins qu'on leur avait déblayé mais il n'y trouve rien ces chemins déblayés par les adultes sont vides et comme les chemins qu'on leur a donné ne sont pas viables ils veulent prendre un autre chemin il va falloir qu'ils déblaient un autre chemin une autre façon de vivre alors certains des hypersensibles également pensent à se suicider parce que la vie n'est pas valable pour eux si on avait expliqué à la jeunesse si tous ces religieux avait expliqué la source pure de la vie eh bien il n'y aurait pas de suicide si nous avions un enseignement spirit on aurait expliqué aux jeunes vous êtes venus inconsciemment au monde n'est ce pas eh bien vous devez retourner à la terre à la mort inconsciemment souvent il ya des jeunes qui viennent et des jeunes filles des jeunes gens pour me demander conseil ils sont sur le bord du suicide alors je leur dis voilà vous voulez vous suicide et imaginez que c'est fait votre corps inanimé est tombé sur le plancher qu'est ce qui se passe votre corps magnétique jeudi corps magnétique de façon à solutionner la question du corps léger le corps éthérique c'est à dire l'âme la pensée se dégage du corps et si vous avez atteint à votre matière corps cher par le suicide votre pensée votre corps spirituel va veiller ce corps mort jusqu'à sa putréfaction et je dirais même ça peut durer des années c'est ce qu'on appelle l'enfer l'enfer c'est d'assister à des situations inhumaines et impossibles voyez vous votre corps est mort il se décompose avec le temps et votre corps magnétique reste sur le premier plan et assiste à la décomposition de ce corps alors vous voyez que vous n'avez pas le droit de vous suicide les coupables si notre jeunesse tend à se suicider c'est parce que précédemment on n'a pas formé on n'a pas éduqué on n'a pas instruit forcément elle a passé sa vie dans les écoles d'imbéciles des routines et histoire de marchands prenons un autre cas vous mourrez normalement et bien votre corps magnétique tout doucement se dégage du corps mais ça se fait d'une façon très noble je pense en ce moment que les hindous mes frères pris au moment de la mort au moment du dégagement de l'âme du corps de façon à lui préparer son chemin l'âme du mort se dégage et leur âme aussi se dégage de leur corps même vivant et aide la pensée du mort à chercher son chemin c'est très beau alors il rentre en béatitude quand le chemin est trouvé et les âmes reviennent dans les corps et alors celui qui est mort son âme passe vers une éternité c'est à dire il va aller dans d'autres galaxies et là selon son mérite et son degré d'évolution eh bien il va être jugé et il ira dans une galaxie supérieure je ne dirai pas qu'il rétrograde parce qu'on ne rétrograde pas dans le corps spirituel si par exemple vous êtes venu sur cette terre une fois et que vous vous réincarner sur cette planète infecte c'est parce que vous n'avez pas accompli la raison de votre incarnation alors vous revenez autant de fois sur cette planète jusqu'au moment où vous aurez accompli cette mission et alors à ce moment là vous allez plus loin pour revenir au moment où l'âme de certains hindous a trouvé son chemin c'est une espèce de fluidité une espèce de musique qui attire la pensée ou alors des parfums ces chemins sont emplis de parfums et de musique et là me suis s'intègre dans les parfums et même dans la musique c'est très drôle moi j'y suis tellement passé que c'est pour ça que je peux en parler on a peur de la souffrance mais il ya des souffrances du il n'y a pas de souffrance du tout la mort ça n'existe pas c'est un changement de véhicule allons donc quand le corps est fatigué qu'il est vieux comme le mien bientôt eh bien je vais rendre ce qui appartient à la terre c'est à dire mes os et ma chair qui va pourrir qui va pousser l'herbe comme disaient les indiens et puis je vais aller au premier ciel là on va me trier selon mon comportement on va me juger et selon mon jugement j'irai dans une galaxie supérieure et alors après on me confiera peut-être une autre mission comme la dernière mission qu'on m'a confiée c'est à dire de venir sur la terre à la fin du cycle et puis de faire ce que je fais retrouver une civilisation défunte c'est une anticipation de l'avenir et puis reconstituer toutes sortes de choses tout un monde avec des déchets vivre dans la pauvreté totale du déchet de la société l'homme est sur la terre pour étudier la vie de la terre tout ce qui l'entoure les radiations puis vous allez mourir du jour au lendemain pour une cause ou pour une autre de vieillissement ou par accident vous arrivez alors à la première planète une petite planète qui n'est pas loin d'ici qu'on appelle la planète miroir c'est elle qui enregistre tous vos comportements sur cette terre et quand vous arrivez là le film de votre comportement en bien ou en mal se déroule et alors à ce moment là vous êtes dirigé dans une autre galaxie selon votre mérite ou alors si vous n'avez pas accompli le rôle de votre incarnation vous revenez indéfiniment sur cette planète c'est le cas de 95% des êtres qui sont sur la terre les êtres sont incarnés avec une mission ils ne veulent pas accomplir leur mission parce que la mission est pénible et due alors ils refusent et ils se réincarneront indéfiniment sur la terre ils ne veulent pas évoluer tant pis ils peineront c'est pour ça que l'intuition permet quelquefois des souvenances d'une autre incarnation et ses souvenances sont souvent bénéfiques ou regrettables par rapport à la vie que l'on a sur la terre moi du reste j'ai pas mal de souvenances de toutes ces incarnations c'est d'une béatitude extraordinaire par l'intuition de la réincarnation je connais une autre planète par exemple qui est un peu plus près que la planète miroir elle est toute violette le soleil y est violet et il émet des rayons très doux il n'y a pas de tempête pas de pluie rien tout ça et les êtres ils sont des fois réels des fois irréels c'est à dire des fois par leur pensée ils se concrétisent ils sont visibles et très souvent ils ne le sont pas alors les naissances le renouvellement des êtres se fait par la pensée c'est très beau de même quand je suis venu sur cette planète je vais de la planète jupiter là il y a des hommes nous poète rêveur nous n'avons pas besoin de raisonner par la science ou par les visites des planètes pour savoir ce qui se passe alors sur la planète jupiter un homme par exemple un enfant de 15 ans à la même évolution qu'un homme de 30 ans sur cette terre et alors on comprend que ma condition physique est débile étant donné que je viens d'une planète plus évolué et biologiquement j'en sens les conséquences évidemment je peux pas expliquer ça à des toubib ils sont bien trop cons parce qu'on comprend que les défaillances d'un être ses facilités ses richesses ou ses pauvretés ou alors les maladies sont dues à des incarnations c'est là où on comprend le côté spirit un être qui a deux incarnations sur la terre il n'a pas beaucoup de connaissances il est élémentaire il n'a pas reçu assez de coups un autre qui a beaucoup d'incarnation comme chômeau et bien il a des connaissances formidables où voulez vous que j'ai acquis mes connaissances et dans des incarnations supérieures prenez l'exemple du petit mozart au point de vue incarnation il faut que je dise entre parenthèses que j'ai horreur de sa musique cette musique de poudre de riz de dentelle et de salon moi j'aime pas ça j'aime la forêt mais voilà un gamin à quatre ans il compose pourquoi mais c'est le spiritisme qui explique ça parce que dans d'autres incarnations eh bien il a appris la musique il a appris la musique sur des harpes ou sur des flûtes de paon j'en sais rien mais il a travaillé il a lutté il a souffert pour la musique alors il arrive sur cette planète et il connaît tout en réalité il n'y a pas de saut il n'y a pas d'imbécile il ya des êtres élémentaires qui n'ont aucune incarnation ils feront leur évolution comme les autres mais on ne peut pas les forcer à le faire on ne peut pas entraîner un être dans un chemin s'il n'est pas prêt du reste par nature quand vous allez trop loin ils s'en vont ils ont peur ça les gêne et ils s'en vont par exemple si un être vient me voir et je détecte un petit peu son évolution mais par vanité je me permets de lui parler d'un plan auquel il n'est pas habitué et bien le lendemain je reçois le drame sur mon corps physique je le fais je dis bien par vanité une vanité inconsciente mais je le fais quand même j'ai la joie de lui expliquer qu'il y a un plan bien supérieur et le type n'est pas prêt pour recevoir ça je lui apporte donc le trouble quelquefois on pose des questions et je vais trop loin dans ces questions parce que la personne n'est pas sur le plan de pouvoir les comprendre alors je lui fais du mal et le lendemain quand je me lève je me lève avec un labrigo ou alors on me fout sur un lit avec de la fièvre et je me dis j'aurais dû dire des bêtises j'ai dû avoir la langue trop longue et ça c'est classique je me souviens un jour la première manifestation c'était à paris je monte accroché une toile au dessus d'un piano je monte sur le piano avec un tabouret et c'était un piano ancien assez haut je n'ai jamais pu descendre parce que la veille j'avais reçu un ami et j'en avais dit plus qu'il ne fallait qu'il entende il n'était pas sur le plan pour écouter ces choses et moi j'ai obéi à ma vanité j'ai obéi à mon savoir j'ai voulu l'enthousiasme mais il n'était pas sur le même plan il a souffert et moi j'ai été puni sur mon corps ça c'est classique pour moi en tout cas c'est là où dans mon travail j'arrive à une forme d'inquiétude que je ne peux pas partager avec les autres parce que avec les autres justement n'ont pas participé au combat que je mène n'est ce pas vous débrouille assez un chemin vous avancez vous avancez et vous découvrez au bout de ce chemin des choses formidables or celui qui va suivre qui a emprunté ce chemin ne sera pas le combat le travail que nous avons fait pour arriver à débrouiller à débroussailler ce chemin dans l'art c'est la même chose un être qui ne participe pas à l'action ne peut pas connaître le poids et la valeur de la chose et puis j'en ai conscience en ce moment il ya dans le village tout un tas de fonctionnaires des contrôleurs des contributions des impôts et ces gens là ne mettraient pas un pied chez moi ils auraient peur de se salir il y en a même un autre jour qui est passé devant chez moi sur la route avec des amis et j'ai entendu dire regardez c'est misérable mais il ne me touche pas beaucoup parce que ma religion à moi c'est l'humilité c'est pourquoi je dis souvent je suis votre serviteur s'humilier comme dirait jésus c'est se grandir si vous voulez humilier on vous grandira si vous vous ambitionner on vous abaissera c'est ce qui m'arrive de temps en temps où je me retrouve malade par excès de vanité inconsciente c'est pour ça aussi qui a un animal que j'aime beaucoup c'est le crapaud parce qu'il est tellement effacé tellement humilié c'est un être misérable et marginal forcément il vit seul sous une petite pierre quel exemple d'humilité de pauvreté je crois si je devais me créer un blason ou une noblesse je mettrai un crapaud sur mon blason et puis j'aime surtout la musique du crapaud qui n'a qu'une seule note la nature lui a donné un seul son poupe 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 et alors quand il a besoin de la femelle alors il rouspète il fait comme moi il radote poupe 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 le crapaud c'est l'exemple de la simplicité il demande tellement peu de choses à la nature et puis c'est drôle voilà un être qui sait que les hommes n'ont fait sur la terre qui émettent de mauvaises radiations et ces mauvaises radiations elles continuent de vivre et de s'épanouir dans la forêt c'est à croire qu'il reçoit des fragments de ses émissions maléfiques parce qu'il se cache toujours il a toujours peur parce qu'il sait qu'un gros pied lourd va lui casser la gueule c'est beau le crapaud il faudra que j'en fasse un un jour en sculpture si les matériaux se prêtent à cette évolution l'enrichissement sur cette terre c'est l'épreuve de toute chose par exemple un être s'incarne pour la première fois il est sceau comme on l'appelle un peu élémentaire comme connaissance et puis vous avez dieu là bas tellement loin tellement loin que souvent on n'y pense plus tellement il est loin effectivement dieu est trop loin des hommes alors cet enfant qui s'est incarné pour la première fois il souffrira sur la terre et apprendra beaucoup de choses parce qu'il est là pour évoluer et on évolue que dans la souffrance on évolue que dans la difficulté il fera son évolution comme tous et il ira très haut comme tout le monde deux fois trois fois quatre fois il reviendra sur la terre autant de fois qu'il n'aura pas accompli la mission pour laquelle il s'est incarné et comme quand il se désincarne son âme s'aperçoit de la bassesse du globe sur lequel nous vivons et que nous appelons terre il a intérêt à faire son évolution pour aller dans une galaxie supérieure mais il y en a il y en a qui sont têtus qui préfèrent rester comme ça dans leur peau et il n'évolue pas alors il revient indéfiniment sur la terre et très souvent quand ils ne peuvent pas évoluer ils sont très méchants c'est très curieux la question de la réincarnation il ya des esprits qui ont une certaine culture et qui se réincarnent très peu de fois il y en a d'autres qui se réincarnent beaucoup par exemple moi je sais par intuition que c'est la 23e fois que je suis sur cette planète et j'ai conscience dans ma maturité d'âge que je suis incarné en mission tu restes l'évolution de l'homme c'est comme sur toutes les planètes il ya des commencements et des fins une planète vieillie puis elle se désagrège il s'en construit une autre puis une autre indéfiniment et ainsi de suite et le soleil c'est pareil chaque être qui vient sur cette planète à un ange gardien qu'est ce qu'un ange gardien c'est un esprit qui est plus évolué que vous et qui vous conseille et l'ange gardien a également un autre esprit plus évolué qui le dirige et ainsi jusqu'à dieu comprenez vous irez jusqu'à la perfection et en fin de compte vous vous intégrerez dans dieu l'homme peut atteindre dieu mais alors naturellement nous n'avons pas de mots pour le dire nous ne pouvons pas l'expliquer parce que les hommes mesure médiocre médiocrement le temps mais le temps n'existe pas dans l'éternité comme dieu c'est une accumulation de cellules d'amour quand vous serez suffisamment pur et éthérique vous rentrerez dans la condition de dieu dans la biologie du divin évidemment il y en a qui évoluent rapidement mais il y en a qui évoluent lentement et même en évoluant rapidement il vous faut des millénaires et des millénaires pour atteindre la divinité c'est pour ça si on avait expliqué que le corps est provisoire que c'est une matière quand elle est usée qui est comme une automobile si elle est foutue vous en achetez une autre et bien les gens n'auraient plus peur de la mort la mort c'est l'abandon de ce corps qui va pourrir et qui du reste va continuer puisque tout est utile on continue à faire pousser l'herbe et les arbres fruitiers et puis votre corps va continuer dans une autre galaxie en tant qu'âme vous avez des planètes par exemple sur lesquelles les âmes se réunissent on appelle ça des reposoirs et après quand elles sont sélectionnés elles vont dans d'autres galaxies où quelquefois quand il est nécessaire elle se réincarne rapidement et alors on dirait je m'adresse au commun des mortels qui fait souvent la réflexion pourquoi cette souffrance pourquoi ces êtres indéfiniment qui souffrent sur la terre pourquoi par exemple un enfant vie en monde si à quatre ans il meurt et bien c'est pas pour l'enfant qu'il vient au monde c'est une punition pour les parents moi j'ai une petite fille qui est morte à trois ou quatre mois je ne sais plus je n'ai pas la mémoire des chiffres et bien c'était une épreuve pour les parents et non pas pour l'enfant est un type qui souffre énormément c'est parce que peut-être dans sa vie antérieure il a été maladroit il a été méchant il a martyrisé la vie alors il s'incarne dans une condition misérable je vais vous en donner un exemple terrible en haut de la côte à côté d'ici il y avait un vieux monsieur très âgé qui avait été quelque chose comme directeur de l'électricité de france un truc comme ça enfin un gros salaud qui avait des richesses un jour il est venu avec sa gouvernante une petite indo chinoise charmante pleine d'esprit il y avait clos clos qui était avec moi et à ce moment là on avait un tronc où les gens mettaient tout ce qu'il y avait de plus bas des pièces d'aluminium de 1 franc ou même de 50 centimes et alors en voyant ce que nous faisions cette petite femme prenait des billets de banque qu'elle nous foutait dans les poches à claude et à moi on est parti le soir avec au moins 25 mille francs elle a été liquidée bien sûr et alors souvent ensuite je suis allé voir ce monsieur par gentillesse je lui ai porté des champignons mais moi par contre je revenais toujours avec le panier vide il ne me donnait jamais rien notez que je ne le faisais pas pour obtenir quelque chose mais quand même ce monsieur riche aurait tout de même pu dire chaud mot avez vous besoin de quelque chose n'est ce pas c'est élémentaire surtout en voyant comme je vivais c'était un monsieur qui consommait énormément d'alcool internationaux tous les quinze jours il y avait sept huit caisses de bouteilles des whisky anglais américains suisse du monde entier je ramassais souvent les petites gouttes qui restaient mais il y en avait pas beaucoup jamais il ne m'a dit on va laisser une petite bouteille pour chômeaux vous voyez c'était un égo centrique un individuel qui n'a pas souffert qui a eu toutes les facilités et bien qu'est ce qui va se passer parce qu'il est dit dans les livres de chatte 2 dans les livres de sagesse plus tu as de possibilités plus tu as de devoir envers ton prochain un être comme ça qui n'a pas fait de bien autour de lui il est mort il ya pas longtemps eh bien il va se réincarner auprès d'une église tout bossu et couvert de lèpre alors le commun qui n'est pas initié va dire mais pourquoi ces choses ça ne devrait pas exister s'il y avait un dieu mais si c'est la conséquence de ses vies antérieures c'est pourquoi je n'arrête pas de vous dire et mettez des cellules d'amour vous les retrouverez toujours du reste jésus a dit si vous donnez deux cuillères on vous en rendra dix c'est ça c'est la vérité seulement il faut être sur un plan particulier il ya une certaine évolution un plan d'éducation d'initiation vous inquiétez pas rien n'est perdu je disais souvent à madame chaumeau à propos de ce grand con de de gaulle si ambitieux qui avait la haine de l'ouvrier et la haine du soldat eh bien vous savez ce qu'il fait aujourd'hui de gaulle il est dans une planète de triage et il souffre beaucoup il sire les bottes des autres voilà quelle ambition quelle récompense pour un type qui s'est cru très haut c'est ça le domaine de l'esprit du reste quand on regarde un peu dans la nature encore ces jours ci je pensais que les animaux et le ciel ça va vous bouleversez ce que je vais vous dire les animaux et le ciel ont une telle ressemblance les animaux quand je relève une bouteille ou une sculpture un bidon ou un morceau de bois que je le plante dans la terre l'animal la baisse de même le ciel quand vous avez relevé quelque chose en tant qu'homme on vous abaisse toujours et sur cette planète il est dit dans une pensée très sage tous ceux qui s'élèvent seront abaissés et c'est curieux des animaux et le vent le ciel donc font exactement la même chose et il m'est même arrivé un jour de penser un sacrilège en fin de compte j'en rie un peu parce que je ne sais pas exactement la définition du sacrilège mais j'ai pensé le ciel n'aime pas les pauvres parce que quand il ya un poète qui construit une petite cabane en bois le vent va la lui souffler mais le riche qui construit sur la roche et le béton avec son argent sale le vent et n'y touchera pas et c'est ce qui fait qu'il ya tant de scepticisme sur cette planète et qu'aujourd'hui dieu est si maigre puisqu'il n'y a de moins en moins de cellules d'amour on il 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 Merci.